Bonjour à tous et à toutes, je suis désolée du retard pour ce Xur de cette semaine vraiment donc du 30 janvier au 1er février je suis un petit peu en retard j'ai eu des petits soucis d'insomnie etc qui ont bien décalé tout ça donc il est 18h je vous fais la vidéo sur Xur donc normalement il y en a pas mal d'entre vous qui savent déjà où il est mais au cas où je vous l'a fait quand même donc Xur cette semaine il est ici et malheureusement c'est une mauvaise semaine pour Xur donc qui vend le souffle du dragon donc le roquette dont je vous avais parlé d'ailleurs dimanche dernier pendant le stream on a demandé mon avis mon avis n'a pas changé si ce n'est qu'il peut contenir trois munitions et qu'il est bien marrant c'est une arme bien marrante si on la si on la gagne mais l'acheter c'est une autre histoire si vous avez si vous avez plein de pièces vous embêtez pas il n'y a pas de souci acheter là si vous l'avez pas mais sinon gardez vos pièces puisque c'est un c'est un roquette qui plus qui va faire comme les grenades de l'arca vous savez c'est une espèce de grosse boule de feu qui reste en place et du coup c'est très c'est un roquette stratégique c'est pas un roquette offensif comme on aimerait comme on aimerait avec un lance roquette tout simplement par rapport à une fin de cropta ou un galahorn ça n'a rien à voir donc c'est marrant c'est très marrant pour s'amuser même le design de l'arme est marrant en plus il fume quand vous l'avez dans le dos etc c'est c'est bien marrant mais en dehors de ça c'est pas c'est pas un bon roquette comme au sens du lance roquette qu'on connaît donc ensuite le protocole de feu stellaire des arcanistes encore une fois indécidément qui augmente la capacité en munitions des armes lourdes je vois ça c'est une bonne chose ne me touchez pas donc prenez là si vous les avez pas les gants pour pour le chasseur qui permettent de de se lot très facilement la première étape du raid même en difficile je les refais d'ailleurs avant hier donc il n'y a pas de souci vous prenez ça et puis du coup si vous avez le casque du raid c'est parfait bien sûr j'espère que vous l'avez looté moi je l'ai pas encore du coup je suis obligé de passer 31 et donc vous devenez invisible quand vous faites toucher par par exemple par un esclave c'est vraiment le cas typique qui vous met un coup de griffe vous allez passer invisible si vous avez augmentation de la durée des effets d'invisibilité ça va être parfait donc vraiment ces gants sont très très bien et ensuite les mk44 qu'on a déjà vu aussi il n'y a pas longtemps qui augmente la capacité en munitions des armes lourdes je crois même qu'ils étaient la semaine dernière le mk44 et coup d'épaule dure plus longtemps c'est pas la pièce d'armure la plus intéressante du monde surtout que c'est des bottes donc je vous déconseille cet achat là vraiment les ne me touchez pas sont les éléments le plus intéressant de cette semaine en grammes de bras donc n'hésitez pas si vous voulez avoir un petit peu de chance peut-être ça peut passer vous voyez j'ai pas assez de particules de lumière pour tester éclat exotique pour cette pièce étrange ensuite on arrive aux améliorations d'équipement donc je répète puisqu'on m'a demandé de répéter il faut avoir déjà l'équipement plus par exemple pour ce qu'elle a donc le masque du troisième homme l'éclat exotique et assez de lumens pour pouvoir améliorer c'est à dire faire que ce soit un niveau de lumière 36 ce qui n'était pas le cas avant le dlc si vous l'avez eu avant le dlc c'est ça l'intérêt de ces améliorations donc on a les bras d'amkara pour le chasseur et le casque du troisième homme qui est d'ailleurs très bien pour la dernière étape de cropta le casque de l'amière intérieur à nouveau très bien pour la dernière étape de cropta et l'écusson d'alpha lupi le crâne d'amkara pour les arcanistes et les gantelets solaires que vous devez tous avoir si vous jouez arca parce qu'ils sont sortis 4 milliards de fois avant le dlc un peu comme le protocole de feu stellaire ils veulent vraiment qu'il y ait que des protocoles de feu stellaire sur nous je ne sais pas la suros le chardon la télécommande universelle l'éternité en poche le brise glace ça ça va être bien pratique et conseil suprême donc suros chardon et brise glace ce sera intéressant de les augmenter si vous les avez et qui sont toujours en 300 de dégâts pour aller passer en 331 faut pas hésiter les télémétries donc télémétries des revolvers des fusils à fusion des lance-roquettes moteur bleu et vert moi je vais me prendre juste une petite télémétrie de revolvers du coup parce que ça peut être bien pratique donc voilà donc plutôt une semaine pas top top pour xur 1 le souffle dragon il nous l'a en plus déjà vendu puisque si c'était la première fois pourquoi pas ça permet de faire la collection mais là c'est pas le cas le souffle du dragon je crois que c'est premier item qu'il avait vendu à la sortie du dlc donc c'est pas c'est pas fou et puis pour les gens qui ont pas le dlc ça commence à devenir un peu compliqué puisque c'est vrai que là par exemple c'est que des équipements du dlc c'est pas très cool pour les gens qui ont pas le dlc mais j'espère que ils vont ils vont régler ça pour le prochain je suis pas sûr c'est pas dans leur optique à mon avis ils veulent que vous achetez le dlc ça paraît logique et comme ça fonctionne il s'en prive pas malheureusement donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura donné un peu plus d'infos tu de moins l'avis sur le souffle du dragon ça donc je vous déconseille n'achetez pas si vous lootez c'est bien si vous avez assez de pièces c'est bien mais sinon ne dépensez pas vos pièces gardez-les et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour le prochain xur